J'ai ouvert un tipi. Ah bravo. Oui bon j'ai ouvert un tipi il y a un an enfin c'était le 5 novembre 2017 mais bon vous commencez à me connaître on va pas chipoter. Je fais cette vidéo là maintenant parce que je pense qu'il est temps de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'en ai pas parlé avant. Espèce de sale mordiant. Oui alors justement c'est pour ça que je souhaite faire une vidéo parce que c'est quelque chose avec lequel je suis pas encore tout à fait à l'aise mais bon comme on dit il faut un début à tout. Vas-y surprends nous. Pour faire simple pourquoi j'en ai pas parlé avant c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé le temps, pas forcément trouver la motivation, l'envie et quelque part je me sentais pas prêt. La page elle existe toutes les infos sont dessus vous allez voir sur la page tipi Cyril Retro PS1. Cyril Retro PS1 tout attaché et toutes les infos sont déjà dessus mais je vais reprendre avec vous en détail tout ce que j'ai pu y mettre. Mais avant je tiens quand même à remercier les premiers contributeurs qui ont surpéré le petit logo tipi qui était parfois à la fin de mes vidéos ou même en description sur pas mal de vidéos. Oui depuis un an. Allez c'est parti. Qui je suis et quel type de contenu je produis. Je suis Cyril 2.0. Jusque là tout va bien. Oui je suis Cyril 2.0 parce que Cyril IRL c'est un petit peu la version 1.0. Je suis monteur graphiste dans la vraie vie ça c'est mon métier et je réalise des vidéos depuis maintenant plus de dix ans pour le ciné la télé la pub et le web aussi. Alors j'ai également participé à des projets totalement indépendants tous plus fous les uns que les autres je dois bien l'admettre avec comme seul budget beaucoup de montants libres mais vraiment beaucoup. Par exemple il y a eu l'ordre site qui est un fan film star wars d'une heure. Il y a eu gris profilers qui est une web série inspirée dix files en 11 épisodes. Il y a eu les seigneurs d'outre monde qui est un long métrage médiéval fantastique de 2h20 voilà rien que ça. Alors réunir tous les jeux ps1 qui ont été commercialisés en france c'est le défi que je vous propose de suivre à travers mes vidéos que je réalise. Alors il y a différentes vidéos il y a des vlogs en vide grenier en convention des petits tests des critiques des découvertes et des analyses de ces jeux des rencontres avec d'autres collectionneurs et puis bien d'autres il y a plein d'autres choses. En parallèle je vous propose donc de découvrir les jeux en streaming sur la chaîne twitch pokoso et aussi sur la chaîne cyril ps1.0 avant je mettais que du replay sur la chaîne ps1.0 mais maintenant on peut diffuser sur les deux et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'interactions sur la chaîne secondaire cyril ps1.0 donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à voir ce qu'il y a si ça vous plaît à vous abonner à activer la petite cloche parce que je suis pas toujours très régulier dans les dans les lives donc si vous voulez me choper au passage sur un petit live voilà c'est mieux d'activer la petite cloche pour s'y retrouver donc chaque semaine je vous propose enfin chaque semaine j'essaye chaque semaine de vous proposer ainsi de remonter le temps un bref instant pour découvrir l'histoire insolite qui se cache derrière les jeux de l'air 32 bits et bien plus encore pourquoi suis-je sur tipeee faire des vidéos c'est génial car ça permet pour moi de partager ma passion mais ça demande aussi énormément de temps et d'investissement personnel oui parce que je pourrais très bien collectionner dans mon coin et puis rien dire à personne moi l'idée c'est de pouvoir partager ce que je fais vous faire passer un bon moment rigoler un petit coup au passage ça peut être sympa voilà donc passer vraiment un bon moment c'est l'essentiel pour moi c'est pas toujours évident mais j'essaye voilà je m'y applique on va dire tout ceci demande c'est ce que je dis voilà ça demande quand même un investissement personnel sur le bas du temps libre faut prendre du temps libre pour faire tout ça ensuite si on redescend un instant les pieds sur terre soyons clairs la monétisation des vidéos sur youtube pour les petites chaînes je rappelle je suis une petite chaîne à l'échelle de youtube c'est quand même une vaste blague et ça permet en aucun cas d'espérer quoi que ce soit donc vous êtes déjà très nombreux à me soutenir à travers des dons matériels et ça je vous en remercierai jamais assez depuis le début vous le savez je reçois des cadeaux et ça merci merci beaucoup ça a contribué à la vie de la chaîne mais j'ai envie d'aller plus loin mais alors pourquoi venir sur tipeee ah oui ça on aimerait bien savoir pourquoi pour acheter un nouvel ordinateur non ça c'est déjà fait pour acheter une nouvelle caméra non j'ai aussi déjà ce qu'il faut pour acheter de nouveaux éclairages toujours pas pour acheter de nouveaux jeux non plus enfin la tentation est grande mais c'est pas le but oui alors pourquoi oui bon alors c'est pour faire quoi tout simplement pour aller encore plus loin grâce à vous je vais dire et ouvrir la porte à de nouvelles aventures en quelque sorte c'est pouvoir passer beaucoup plus de temps sur les chroniques et les vidéos que je réalise parce que votre soutien permettra la création de nouvelles fictions en lien avec les jeux présentés ça permettra d'aller aussi à votre rencontre bah en convention ou d'autres événements ça permettra de couvrir des frais liés aux vidéos aux costumes aux décors etc tout ce qui est afférent à des vidéos et que vous ne voyez pas forcément quand la vidéo elle arrive comme ça donc ça c'est l'immédiat l'instant immédiat ça c'est ce qui est prévu avec ce tipeee mais alors à moyen terme pourquoi pas envisager la création d'un coffret dvd pour réunir les meilleures vidéos dvd ou cd voilà j'en ai déjà parlé un petit peu dans un live dernièrement mais j'en reparlerai éventuellement mais ça fait partie des projets techniquement j'en suis capable puisque c'est ce que j'ai déjà fait pour les trois projets dont j'ai parlé un peu avant oui c'est moi qui avait réalisé le contenu des dvd va faire les menus les menus animés les bonus les machins les trucs voilà tout ça ça le mettre dans un ordinateur et puis vous le ressortir pour que ça ça passe sur votre votre platine de salon et que ça fonctionne ça c'est ce que j'ai fait pour les trois projets dont j'ai parlé avant donc ça voilà j'en ai les capacités j'en ai les moyens techniques mais malheureusement le temps c'est bien évidemment ce qui reste encore et toujours l'ennemi de toute ambition un petit peu folle pour l'instant il est impératif pour moi de conserver mon métier à côté vive de cette activité vidéo youtube c'est pas encore au programme il me reste encore beaucoup beaucoup de progrès à faire mais comme on dit rome ne s'est pas construite en un jour et puis bon bah je compte encore réaliser de nombreuses vidéos dans les années à venir tipeee comme youtube pour moi c'est une expérience inédite c'est un peu comme un saut dans le vide je ne sais pas trop où je vais où ça va m'amener mais c'est ce qui fait aussi que votre soutien est précieux et il contribuera directement à la vie de la chaîne ok et c'est tout non c'est pas tout parce qu'il y a des contreparties mais quoi des cadeaux en fonction des dons alors ça je sais que ça va me demander un petit peu de temps aussi pour m'en occuper mais enfin pour moi c'était important j'avais envie de vous proposer ses contreparties pour vous remercier et puis j'espère que ça vous plaira donc c'est parti voici les différents paliers one up donc ça c'est le palier de base pour un euro accès au flux d'actu sur tipeee suivez l'évolution des prochaines vidéos chroniques et info liées à la chaîne n credits alors pour 3 euros donc c'est le palier one up plus votre nom au générique passer à la postérité bon en fait j'ai toujours rêvé de faire un générique savez comme dans le celui du club dorothée le truc défilant bon ça me ferait marrer et de mettre tous les tipeurs de cette manière palier suivant new challenger pour 5 euros donc vous avez le les deux paliers précédents donc le palier n credits qui re voilà chaque fois que vous allez avoir un palier suivant ça reprend ce qu'il y avait dans le palier d'avant new challenger ce palier vous propose aussi un accès au groupe facebook cyril 2.0 bon alors j'ai jamais été franchement très convaincu par les groupes facebook mais je me dis ça peut être l'occasion de vous accueillir dans un groupe qui sera fermé et unique pour faire des échanges partager des sujets du moment voilà enfin et puis aussi être à votre écoute le palier suivant continue pour 10 euros vous avez le palier new challenger qui regroupe déjà tous les paliers d'avant je précise plus un accès anticipé aux vidéos quelques jours avant leur sortie le palier golden armor pour 30 euros donc c'est le palier continue voilà ça regroupe tous les paliers d'avant j'insiste donc pour ce palier golden armor les paliers précédents plus un t-shirt geek surprise thème au hasard qui sera livré chez vous le palier combo donc pour 50 euros c'est le palier golden armor tout ce qu'il y avait avant plus le dvd ou le blu ray du film les seigneurs d'outre-monde dédicacé par le réalisateur remy hoffman le co-scénariste fenris et macgyver c'est moi voilà le palier suivant c'est le niveau bonus 75 euros donc c'est le combo le t-shirt le dvd le groupe facebook les vidéos en avance enfin tout ce qu'il y avait avant plus une illustration de pesca sur l'univers du jeu vidéo et qu'au dédicacé et enfin on termine avec le konami code pour 100 euros c'est donc tous les paliers que vous avez pu entendre avant plus une participation à une vidéo si vous le souhaitez un live une chronique plus une heure en tête à tête sur skype bon parce qu'il faudra m'expliquer ce qui vous est passé par la tête parce que ça dépasse l'entendement voilà vous savez tout sur cette page tipeee alors il est évident qu'il n'y a aucune obligation c'est un appel à don pas un appel à la charité si vous n'avez pas les moyens de faire un don ça ne change rien je vais quand même continuer à vous parler de la ps1 mais si vous avez envie d'aller plus loin et de soutenir la chaîne tipeee est là pour ça je vais pas non plus tout changer radicalement sur la chaîne mais les projets à venir seront fonction de ce qui va se passer sur ce tipeee j'ai aussi beaucoup d'appréhension par rapport à comment tout ça va être perçu parce que pour certains youtube heures ou certains streamers les dons sont quelque chose qui font partie de leur quotidien c'est quelque chose de normal mais pour moi ça reste quelque chose de totalement inconnu c'est tout pour cette vidéo je vous ai tout dit merci encore à toutes et à tous pour votre soutien vous pouvez rallumer les consoles les vieilles consoles elles le valent bien et puis moi je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant jouez bien